mes amis bonjour bienvenue dans cette nouvelle aventure bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos pour la préparation pour olympia nous sommes à plus de 11 semaines de la compétition et je suis en début de sèche comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et je mange 4000 calories par jour je sais que ça peut étonner beaucoup de personnes de voir 4000 calories pour une sèche mais sachez que je suis un compétiteur j'ai un métabolisme boosté peut-être deux trois fois plus que la moyenne et aussi en début de sèche ça ne sert à rien de se se flageuler avec un déficit calorique trop important tout au long de cette aventure je vais vous partager plusieurs diètes dont mes diètes quand je suis sur les jours de repos les jours d'entraînement et quand je serai plus proche de l'échéance donc forcément cette diète va évoluer dans le temps et je vous partagerai tout cela nous sommes en début de sèche nous sommes à plus de 11 semaines de la compétition ce qui explique le fait que mes calories sont encore haut le but c'est pas de perdre trop trop de poids rapidement et prendre le risque de taper dans du muscle je mange sept repas par jour ça peut paraître beaucoup mais c'est ce qu'il faut et je mange à peu près les trois quatre heures c'est important d'espacer le temps entre les repas pour pas saturer le système digestif et d'ailleurs je vois beaucoup de personnes se flageller c'est dire oui il faut absolument que je mange à midi oui il faut absolument que je mange là non avec les contraintes de la vie essayez de placer vos repas comme vous pouvez entre deux et quatre heures l'objectif c'est qu'à la fin de la journée vous avez placé tous vos calories et vous pouvez manger des glucides le soir il n'y a pas de problème et ensuite on va commencer comme j'ai dit progressivement à baisser les calories pour avoir une marge de manoeuvre par la suite parce que si on commence avec un déficit de calories trop drastique après on n'a plus vraiment de marge de manoeuvre et petite digression pour vous pour avoir une sèche une perte de poids sur la durée n'allez pas seulement jouer sur un élément pour perdre du poids bien entendu le déficit calorique est la base de la perte de poids mais vous pouvez aussi augmenter votre activité pour dépenser de l'énergie par exemple faire de la marche rapide le soir faire du cardio le matin à jeun je pense que c'est quand même important et puis voilà je vais vous partager tout ça vous pouvez vous inspirer de mes repas pas de les recopier à 100% vous inspirer de mes sources de protéines glucides et de la logique de massage c'est à dire comment je vais placer mes repas avant après l'entraînement comment je vais faire pour augmenter ma dépense énergétique etc donc je vais vous livrer un maximum de détails dans un premier temps je vais aller faire du cardio à jeun comme chaque matin entre 40 minutes et une heure et je vous dis à tout à l'heure pour le premier repas avant de partir je vous invite à vous abonner vous êtes encore très nombreux à pas le faire et merci beaucoup à ceux qui le feront ça nous aide beaucoup dans cette aventure pour le premier repas comme vous pouvez le voir tout est déjà préparé en avance et je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose parce que c'est un gain de temps que ce soit vos repas du matin ou de la journée faites les deux trois jours en avance pour être tranquille en tout cas si vous mangez la même chose une longue période je vous conseille fortement d'avoir cette organisation pour ce premier repas on a le classique flocons d'avoine whey pour les flocons d'avoine il y en a 100 grammes et pour la whey zola il ya 50 grammes pour la whey j'ai pris un goût vanille aujourd'hui et en ce qui concerne les goûts je suis très classique c'est soit de la vanille sur du chocolat je me complique pas trop la vie ensuite pour l'apport en lipides je prends du beurre de cacahuète et il ya de 10 grammes d'ailleurs pour chacun des repas vous aurez les macronutriments affichés à l'écran ensuite concernant les compléments alimentaires le matin je prends de la glutamine et de la créatine les deux sont déjà mélangés et d'ailleurs la glutamine je vous conseille fortement parce que la glutamine est très intéressante puisqu'elle va venir soutenir l'effort de votre système digestif étant donné que je mange beaucoup comme vous d'ailleurs quand vous faites de la musculation c'est très important de venir soutenir l'effort de votre digestion et protéger votre flore intestinale ensuite comme j'ai dit créatine c'est déjà mélangé avec la glutamine pour la créatine vous pouvez prendre ça après l'entraînement puisque généralement c'est à ce moment là que vos stocks de créatine sont vides moi je préfère le prendre le matin puisque toute façon j'ai un entraînement le matin même si il n'est pas il n'est pas très long donc la créatine je prends tous les jours cinq grammes et avec ça je prends le matin vitamine d3 je prends également de la vitamine b je prends de la bêta alanine donc voilà pour les compléments alimentaires du matin en ce qui concerne la cuisson des flocons d'avoine comme d'habitude je vais mettre un peu d'eau je vais mélanger le tout passer au micro-ondes pendant deux minutes ou une minute ça dépend de la texture que vous voulez avoir et ensuite il n'y a plus qu'à dégusté voilà pour ce premier repas j'adore sur le pas chaque matin il est incroyable et je ne sais pas pour vous mais le beurre de cacahuètes c'est vraiment mon péché mignon quand je suis dans la phase drastique de ma diète je supprime le beurre de cacahuètes parce que franchement c'est difficile de se contrôler avec ça c'est tellement beau et pour toutes vos commandes sur le site prozis vous avez mon code promo stéphane 10 et pour chacune de vos commandes vous allez avoir des cadeaux je vais consommer ce premier repas j'ai un rendez-vous dans moins d'une heure donc je vais manger rapidement et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième repas notre deuxième repas nous allons faire tous les aliments pesé cru et ensuite on va les cuire le riz en l'occurrence ici il est pesé cru il y a 100 g de riz pour 100 g de riz cru vous avez à peu près entre 240 et 260 g de riz cuit selon votre mode de cuisson vous allez parfois mettre un peu plus d'eau ou moins d'eau etc donc selon le mode de cuisson le grammage va changer et pourquoi on fait ça pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de plus de précisions dans le contrôle des macronutriments c'est la raison pour laquelle on va peser les aliments crus et ensuite on a une quantité qui va varier quand ils seront cuites donc voilà pour ce deuxième repas on a 100 g de riz cru 150 g de blanc de poulet cru et 200 g de légumes verts donc je vais cuire tout ça et ensuite je vous présente ce repas deuxième repas près 150 g de poulet cru pesé cuit ça fait à peu près 120 118 ça dépend de la cuisson et là pour mon riz j'avais exactement 255 g de riz cuit et j'ai pesé à 100 g pesé cru et bien sûr je sale mon plat le sel ce n'est pas votre ennemi je vois beaucoup de gens ne pas saler leurs plats en pensant que c'est c'est pas bon le sel ce n'est pas votre ennemi je ne vous demande pas d'abuser du sel mais vous devez saler vos plats là approximativement j'ai mis plus ou moins un gramme de sel mais si vous voulez plus de précisions dans votre grammage de sel notamment dans les derniers jours de compétition vous pouvez commander sur amazon des sachets de sel de 1 g et là vous êtes sûr que vous êtes encore plus dans la précision et dans l'optimisation mais ça c'est pour des compétiteurs pour des personnes qui suivent une diète dans l'objectif de perdre un peu de poids de gagner de la masse musculaire vous pouvez voilà prendre quelques pincettes de sel et gérer ça vous même sans aller dans la sur optimisation voilà pour ce repas qui est vraiment top on va déguster ça tranquillement on va bien profiter de ce repas et je tiens à dire que vous négligez beaucoup l'importance de l'eau dans votre diète je vois beaucoup de gens ne pas boire suffisamment d'eau je dois avouer que même moi j'ai eu ce problème par le passé j'ai beaucoup négligé l'importance de l'eau et pour le bon fonctionnement de votre corps de façon générale buvez suffisamment d'eau pour que votre corps assimilent mieux les aliments que vous consommez là encore vous devez boire de l'eau si vous faites trop de rétention d'eau buvez de l'eau s'il vous plaît et ne comptez pas l'eau que vous buvez à l'entraînement à l'entraînement un litre d'eau ça ne compte pas dans la quantité d'eau que vous devez consommer dans la journée vous devez boire un minima avec quatre litres d'eau dans la journée et si vous avez du mal à consommer de l'eau je vous invite à mettre du bolero dans votre eau ça c'est si vous n'êtes pas trop avancé dans votre perte de poids ou sèche parce que ça peut vous donner envie de sucre mais voilà c'est une astuce pour boire plus s'il vous plaît je vous en supplie buvez suffisamment ce repas on va en profiter le riz est bien cuit le poulet il est tendre j'ai fait du poulet au four c'est au grill ouais il est bien tendre il n'a pas perdu trop d'eau parce que généralement quand quand il ya trop d'eau dans le poulet et que on cuit ça trop longtemps devient trop sec trop dur et c'est pas agréable à manger et d'ailleurs en parlant de poulet et de jet ça me rappelle que beaucoup m'ont demandé mon avis sur samsulek j'espère que je connais bien son nom c'est un youtubeur muscu que je ne connaissais pas qui est devenu très populaire ces derniers temps et quand je fais des lives sur tik tok on me demande voilà qu'est ce que tu en penses de sa diète etc je suis allé regarder et au delà de parler de sa diète de ses entraînements j'ai surtout compris ce que le personnage essayait de faire peut-être que c'était volontaire ou involontaire mais j'ai surtout compris ce qu'il ce qu'il veut faire en réalité dans notre domaine l'entraînement à la diète c'est si cela les gens ont voulu trop scientifier la chose on te sort des études pour tout et rien même pour te dire certains vont trop loin oui pour faire une répétition il faut attendre que les étoiles de la grande d'ours soit alignée sinon tu ne fais pas d'hypertrophie il faut libérer des chakras faut manger à 18h ou attendre que la pleine lune bref vous avez compris ils abusent et je crois qu'il a pris le contre-pied de tout ça et il s'est dit je veux faire du vulgaire du divertissement du jamais vu et jouer sur l'émotionnel évidemment que ça marche évidemment que les gens cliquent quand tu vois un bodybuilder confirmer tout ce que les gens pensent de notre pratique de dire je mange des grecs je mange des maldos mais je suis celle qui est balèze évidemment que ça fonctionne premièrement il montre bien qu'il n'est pas naturel puisqu'il a un métabolisme boosté et c'est normal son corps c'est son corps il tourne tout le temps donc il arrive à brûler ses calories facilement et il arrive à construire du muscle avec une diète plutôt bancale mais ne pensez pas du tout que ça s'applique à un compétiteur puisque tu peux pas manger comme lui espérer faire une compétition et espérer gagner et surtout j'avais déjà fait une vidéo en vous expliquant que effectivement pour manger mal mais progresser quand on n'est pas naturel mais à quel prix et ben c'est un peu la synthèse de tout ça puisque quand on regarde son visage sa peau il ya beaucoup de boutons il est sa peau est très grasse c'est à dire que toute la malbouffe qu'il accumule a des effets multipliés sur son corps c'est c'est pas je veux dire les produits ne multiplient pas que par deux votre progression ça multiplie aussi tous les effets néfastes de l'alimentation sur votre physique regardez par exemple moi j'ai pas de boutons j'ai pas une peau grasse parce que je mange bien j'en prends soin et tout ça ça a une importance quand on veut faire de la compétition et lui je pense qu'il s'est dit voilà pour faire du spectaculaire pour jouer sur l'émotionnel parce que c'est ça qui fait cliquer le voyeurisme ben je vais partir au contre pied de tout ça et c'est très intelligent de sa part en termes de communication en termes d'impact sur le long terme sur sa propre personne je ne sais pas qui s'en fout mais je trouve que quelque part c'est intelligent d'avoir fait ça pour gagner en audience pour promouvoir sa façon de faire et les américains ils sont comme ça ils sont très dans le spectaculaire comme cet influenceur qui se prétend naturel alors que il l'est pas il bouge des oeufs crus de la viande ça fait réagir ça sort de l'ordinaire c'est 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 comme dit comme dirait barisco c'est à dire que la télé et l'école même maintenant sont devenus des lieux d'appauvrisse d'appauvrissement puisqu'à l'époque c'était où c'était des lieux où on cultivait notre cerveau mais aujourd'hui non aujourd'hui on veut du divertissement on veut on est à la recherche de la consommation facile de voilà de ce qui sort de l'ordinaire mais toujours dans le vulgaire et il l'a très bien compris le mec il s'entraîne pas super bien mais il progresse il mange des mcdo des des soukboué et ça fonctionne et c'est là qu'il est intelligent dans sa dans sa façon de communiquer alors personnellement je peux pas faire ça parce que déjà c'est pas en adéquation avec ma façon de pratiquer et je ne suis pas spécialement à la recherche du buzz de cette façon mais lui il a très bien compris et ça fonctionne les gens cliquent les gens regardent bon ou mauvais mais on parle de lui et ça fonctionne voilà tout ce que je peux dire à ce sujet je pense que chacun a sa façon de faire et puis lui il vit son aventure comme comme il l'entend comme veut et ça a l'air de plaire aux gens de voir quelqu'un qui déconstruit les codes ça crée du divertissement et ça fonctionne mais en termes de diète tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas l'exemple à suivre et tout le monde le sait donc je vais maintenant profiter de mon repas je pense avoir donné mon avis succinctement sur cette question il n'y a pas grand chose à dire en réalité là dessus troisième repas deux heures avant l'entraînement ici nous avons un repas qui va se digérer facilement qui va vous apporter de l'énergie crème de riz 100 g et avec ça de la whey isolat 40 g la meilleure whey pour moi sur le site proziz est la whey native si vous voulez passer une commande je vous conseille celle là avec ça on va mélanger avec de l'eau donc pour avoir quelque chose d'assez homogène et puis on va mettre ça au micro ongles et en plus on aura notre banane derrière qui va venir donner un petit goût vous pouvez faire votre crème de riz de différentes façons vous pouvez faire ça avec des oeufs et avoir un rendu comme si vous avez fait des pancakes vous pouvez faire des gaufres enfin il suffit juste de laisser parler votre imagination et vous allez avoir beaucoup de possibilités mais puisque nous sommes ici des hommes simples et surtout des flemmards on va faire la recette facile et surtout la plus rapide simple on met de l'eau pas beaucoup d'eau et on mélange pour avoir un rendu homogène et il faut prendre une crème de riz avec des grains fins parce que quand les grains sont sont trop épais ça ressemble à du sable dans la bouche donc c'est pas vraiment agréable et là la crème de riz elle a un goût vraiment très très fin et c'est top on va bien bien mélanger on prend le temps de de mettre suffisamment d'eau en contrôlant l'eau que vous mettez si vous mettez trop d'eau ça va pas être excellent ce sera trop liquide là on veut vraiment quelque chose de un juste milieu entre l'aspect liquide et pâteux après mélange voilà le résultat c'est vraiment homogène c'est pas trop liquide c'est pas trop pâteux non plus un juste milieu parfait ensuite on mettra ça au micro-ondes pendant allez deux minutes voire moins tout dépend de la texture que vous voulez avoir regardez il est à peine 14 heures j'ai déjà bu plus de 3 litres d'eau je m'étais objectivé à 6 litres d'eau aujourd'hui et bien aujourd'hui je vais boire plus de 6 litres c'est sûr et certain 6 litres hors entraînement je le rappelle vous comptez votre eau hors entraînement l'eau que vous consommez à l'entraînement ne compte pas voilà le résultat la crème de riz c'est vraiment excellent je vous recommande fortement la crème de riz avant les entraînements c'est facile à digérer ça apporte de l'énergie et surtout ça vous évite des ballonnements parce que avant avant l'entraînement je mangeais souvent du riz et j'avoue que parfois j'étais un peu ballonné mais là c'est top ça se digère très très vite et si vous avez un peu d'imagination comme j'ai dit tout à l'heure vous pouvez faire de belles choses avec ça je vais maintenant manger et ensuite je vous donne rendez vous à la salle pour un entraînement pectoraux on se retrouve à la salle comme prévu regardez qui j'ai croisé un mec énorme quand je l'ai vu je me suis dit si je m'entraîne avec lui il ya moyen déjà que je devienne gosse bas et en plus que je fais les gonds des épaules bon j'ai croisé un mec comme ça à la salle je venais d'arriver je me suis dit ce mec là je dois m'entraîner avec lui j'ai besoin d'évoluer j'ai besoin d'avoir un gros dos en plus il m'a dit qu'il fait le dos aujourd'hui alors j'étais obligé de me joindre à lui aujourd'hui les gars à la base on voulait faire les pecs mais vu que j'avais fait des épaules il ya quelques jours j'ai j'ai encore mal aux épaules je me suis dit vas-y on fait le dos sécurité bon aujourd'hui grosse séance d'eau je n'en fais pas de cadeaux je ne fais aucun cadeau bonne séance comme il faut moi je t'écoute si tu me dis ça ou quoi le dos de plus je l'ai fait allez allez c'est parti on travaille avec le tirage on fait quoi 8 à 12 8 à 12 répétitions allez on est parti plus mon dos c'est mon point fête comme vous savez donc aujourd'hui ça va être intense niveau charge on est pas mal là ouais c'est plutôt cool après je trouve que parfois je prends un peu trop dans les jeux dans les dans les bars quand je mets trop lourd c'est pour ça que j'essaie que je me concentre beaucoup plus sur le mouvement plus sur la charge ouais allez vas-y et tu viens ça plus ça va en fait quand on tire avec le dos je me suis rendu compte que avant avant même de tirer avec le j'activais inconsciemment mes biceps donc maintenant j'essaie vraiment de me concentrer sur mon dos pour vraiment d'abord tirer donc engager mes dorsaux avant même parfois de finir et qu'il y a un peu de bras qui interviennent bon j'ai toujours mes bras qui vont travailler ils vont forcément travailler un peu mais moins et moi et les sangles ça va intervenir sur d'autres mouvements là avec ces prises non c'est pas possible il ya un truc que je fais de très bizarre racherez moi dans les commentaires s'il vous plaît dites moi que je suis pas le seul à faire je peux pas m'entraîner sereinement s'il n'y a pas les poids de la même taille même taille la même couleur de chaque côté non moi en vrai m'en fou mais je vois ce que tu veux dire des fois que ça c'est stressant des fois de l'action dont tu vois il ya une loi les poils c'est le même poids mais ils ont la forme est différente c'est bizarre c'est bizarre que mon cerveau il est pas sûr rassuré moi j'espère que je ne suis pas fou il ya forcément des gens parmi vous qui sont comme ça je suis parti là allez on est parti là cette fois-ci bon je mets mes sangles parce que ça me permet quand même d'éviter de trop solliciter mes biceps biceps et avant bras yes encore les avant-bras c'est pas un problème on a beaucoup qui se peignent attend descend je voulais savoir le secret de mes avant-bras demandez moi un commentaire la réponse pourrait vous surprendre allez on est ok une liège va chercher bien bas 2 allez 3 ok 4 5 allez 6 7 encore 8 appui 9 dix mois vous pensez que cet homme est très sérieux sur sa dette il n'a déjà fait des écarts quand vous regardez ma tête qu'est ce que vous voilà pour le moment c'est sûr que je ne mange que des tacos mais est-ce que tu as déjà fait des gros écarts en diète honnêtement dit la vérité honnêtement étant donné que ça y est je ne suis plus en prépa on peut faire toutes les confessions est d'accord honnêtement sur cette prépa j'ai fait aucun écart alors je te dis les gars en fait il faut pas que j'aie moins du beurre de cacahuète chez moi il faut pas que j'aie des amandes chez moi il faut pas que j'aie des noix de tâche au chemin sinon je suis foutu je fais des crises à 2h du matin les gars sur le pot de beurre de cacahuète c'est incroyable respectant que c'est beurre de cacahuète j'en dirai pas plus attend je suis sûr qu'ils me cachent des trucs je sais ce qu'il veut faire je veux organiser une soirée anecdote avec les garçons ils vont nous dire tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont passé qu'est ce que tu caches ton sourire on veut savoir on va on va poser des questions parce que je suis sûr qu'il ya des choses qu'on ignore les choses qui se sont passées dans dans l'intimité absolue de chacun allez on y va on y va 4 allez vas-y 5 6 jusqu'au bout 7 encore 8 allez 9 10 il en manque de propres appuie une encore une à plus ok l'énergie commence à chuter là normal mais sur la fin de la séance là tu sens que ça commence à s'attire à tirer en volume intensité pas pas le choix je dois vous repensez le moins faible a quand même fou du volume du dos c'est vrai qu'il faut là j'espère l'année prochaine du monde il va exploser non j'ai pas beaucoup de temps pour faire progresser mondial mais avec le temps qu'on va avoir un temps qui doit être obligé de mettre de l'intensité même deux fois par semaine le dos en avec une bonne fréquence après j'ai la capacité de récupération pour le faire mais faut dire que quand tu as un gros volume aussi comme ça c'est pas évident c'est pas évident ouais ça va aller les dorsaux là allez 1 yes frérot 2 on y va 3 allez 4 on y va 5 contrats de bien 6 encore 7 allez 8 9 encore 10 si t'en manque 2 encore allez une encore une ok magnifique là t'es bien plein t'es plein t'es bien rond ils font encore surtout au niveau des dorsaux les trapèzes ça va regarde les gamins là c'est marrant ici tu vois même des gamins qui font de la muscu de la bosse et où il n'y a pas d'âge à commence tôt et même c'est motivant de voir des enfants comme ça qui sont en train de s'entraîner regarde ils sont à fond et c'est le mot tout à l'heure ils se donnent vraiment c'est ouf avec c'est marrant de voir sans salle d'espoir je suis extrêmement chaud j'ai pas beaucoup d'armes mais l'énergie elle est là il faut tout donner là aujourd'hui allez on est parti 1 ok 2 allez appuie 3 4 yes on y va 5 appuie 6 7 encore 8 allez 9 appuie allez 10 encore 2 allez allez 11 encore une allez appuie je suis mort ce fut une bonne séance comme on aime mais les gens de séance tu finis tu as l'impression que tu as plus d'énergie c'est des fois tu arrives chez toi tu es dans la voiture et tu m'as du temps avant de descendre de la voiture tu vois c'est une sorte de la nature n'a pas envie de mais ne crois pas que je vais te lâcher soirée anecdotes à venir on va attraper max c'est à dire que tu as des choses à dire alors j'ai rien à cacher donc tu as beaucoup de choses à dire si moi j'insiste pour vous piéger c'est à dire que moi je suis sens je suis confiant on va voir ça les gars on saura qu'ils touchent qu'ils touchent sous la nuit pourquoi pourquoi on verra là c'est pour la séance bonne séance frère on s'attrape quatrième repas après l'entraînement il est semblable au repas que j'ai mangé avant l'entraînement ici nous avons 100 g de crème de riz avec 40 g de whey isolat c'est un repas rapide à préparer et surtout qui se digère très rapidement c'est un peu des sucres des glucides parlons rapide comme vous l'avez vu j'ai des repas qui vont entourer l'avant et l'après entraînement et c'est généralement des repas qui vont être digérés rapidement qui vont être absorbés rapidement par le corps donc c'est pareil ici après l'entraînement je vous encourage à mettre des sources de glucides rapides vous pouvez par exemple manger des cornflakes c'est tout à fait possible il faut choisir des cornflakes qui vont vous apporter très peu de sucre parce que pour 100 g généralement si vous choisissez une bonne marque vous allez avoir entre 75 et 80 g de glucides pour 100 g pas de gras très peu de très peu de sucre généralement si on prend une bonne marque on a entre 4 et 6 g de sucre c'est parfait et niveau sel il n'y a rien il n'y a pas de sodium donc vous voyez c'est ça va être rapidement absorbé par votre corps vous pouvez manger ça avec de la whey isolat ça ne pose aucun problème et surtout c'est des sucres rapides des glucides rapides que vous apportez à votre corps c'est très 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 bien après l'entraînement bien sûr les quantités sont à savamment choisir en fonction de votre objectif après ce repas je vais placer mon cinquième repas 40 minutes après donc je vais me dépêcher de manger je vais ensuite prendre ma douche etc et je vous donne rendez vous pour le quatrième repas pardon pour le cinquième repas là on voit que je commence à fatiguer là 40 minutes après le précédent repas qui était placé jusqu'à 5 mois après l'entraînement on va préparer le prochain repas comme je l'ai dit tout à l'heure je le rappelle tous les aliments sont pesés cru et ensuite on les cuit donc là on va prendre 100 g de riz cru allez encore un petit peu faut avoir la main légère voilà encore 100 g de riz cru c'est pas beaucoup mais quand on fait cuire tout ça ça bouffle plutôt pas mal je vais vous épargner l'étape de la cuisson puisque en plus de mon riz qui est déjà pesé ici j'ai aussi mon poulet qui est déjà prêt pesé découpé il n'y a plus qu'à cuire tout ça je m'en occupe et je vous épargne tout ça et qui passe plus rapide de cuisson essayez toujours de cuire votre poulet à feu doux pour ne pas agresser la viande pour que ça prenne le temps de cuire pour que ce soit tendre et agréable à manger j'en ai marre de voir des beaux biscuits manger du poulet sec mais tellement c'est qu'ils ont envie d'arrêter leur diète prenez le temps d'apprendre à cuisiner je vous assure c'est un investissement en temps qui sera rentable sur toute votre vie pendant que mon recuit je vais vous raconter une petite anecdote au sujet de ma mère ma mère fait un métier qui lui permet de rencontrer beaucoup de personnes différentes des jeunes des moins jeunes des enfants des hommes des femmes en somme ils rencontrent beaucoup de personnes au quotidien et ma mère c'est est dans one piece avec moi vous avez la règle ceux qui suivent le manga et qui aiment la pop culture en gros ma mère fait exactement comme son père c'est comme est ce qui quand il arrive dans une île il ramène un avis de recherche de son frère et il fait et regardez c'est mon petit frère tellement il est fier et ma mère ma mère c'est pareil ma mère c'est pareil dès qu'on rencontre quelqu'un et vous savez j'ai un fils les bodybuilder pro il voyage beaucoup il a deux il a un chien il a un chat il les adore beaucoup et en ce moment il n'est pas là il est en voyage il me manque et ça se voit qui et ses animaux lui manque aussi et et inversement au début j'aimais pas trop ce qu'il faisait mais maintenant j'aime beaucoup ce qu'il fait il est il est heureux dans ce qu'il fait et moi ça me fait plaisir en gros elle raconte ma vie à chaque inconnu qui rend et comme vous vous en doutez elle a un jour forcément rencontrer des gens que je connaissais et qui me suivait sous les réseaux il y en a eu beaucoup mais il ya une personne en une personne en particulier qui m'a fait qui m'a fait sourire quand elle m'a annoncé ça c'est une fille qui me suit sur instagram et que je connais parce qu'on a des amis en commun et cette fille là elle est ce qu'on fait chez ma mère depuis plusieurs mois donc c'était une cliente récurrente dans le salon de coiffure de ma mère et quand elle va se faire coiffer ma mère comme d'habitude lui raconte des aventures lui parle de moi et à un moment donné c'est dit mais attendez c'est pas lui votre fils et comme par hasard oui c'est moi donc elle est passé plusieurs semaines même à raconter ma vie à cette fille qui me suivait sur insta du coup bref ça c'est ma mère je l'adore elle est incroyable à elle seule c'est mon fan club voilà pour ce fameux cinquième repas qu'est ce qu'il a l'air appétissant bon j'ai plus de légumes malheureusement donc je peux plus en mettre et avec ça on va tester cette sauce curry ketchup enfin tester vous voyez bien que je l'ai même déjà entamé là il ya quelques repas elle est incroyable cette sauce vous savez moi je vous présente que des valeurs sûres donc allez-y à fond allez-y sans modération zéro fat zéro sucre c'est une sauce zéro quoi je vous recommande fortement elle doit quitter peut-être un ou deux je ne sais plus mais curry ketchup valeur sûre et moi je vais me régaler pour ce cinquième repas comme nous le savons le moyen le plus efficace pour perdre du poids c'est le déficit calorique l'entraînement c'est très important également mais il n'y a pas que ces deux facteurs qu'il faut prendre en compte parce que sur le long terme vous allez vite voir que le déficit calorique on peut pas réduire ses calories à l'infini l'entraînement eh bien il arrivera à un moment donné où on aura plus suffisamment d'énergie pour s'entraîner extrêmement dur et donc qu'est ce qu'on fait c'est très simple on augmente son activité le matin cardio à jeun pendant une heure une heure et demie le soir après l'entraînement marché un peu comme ce que je suis en train de faire en plus là je trouve que je me suis plutôt bien habitué au climat fait pas très chaud en tout cas aujourd'hui fait pas très chaud habituellement quand je marche et même quand je sors direct de chez moi je suis trempé on a l'impression que je sors de la piscine là je trouve que je m'habitue plutôt bien bref ce que j'essaye de dire ici c'est qu'il faut bouger il ya un moment où vous n'allez pas pouvoir réduire vos calories et vous allez devoir chercher la dépense énergétique autre part et puisque la dépense calorique va avoir un incident sur votre entraînement il ya un moment aussi vous allez être fatigué donc si vous réduisez vos calories trop drastiquement ce sera contre productif et comme je l'ai dit au début de la vidéo vous avez besoin d'énergie vous avez besoin d'énergie pour perdre du gras donc allez-y progressivement ne ne soyez pas agressif quand vous allez faire votre diète soyez stratégique pensez long terme vous n'avez pas les mêmes objectifs que tout le monde vous n'avez pas une compétition dans deux mois en tout cas ceux qui en ont une sont accompagnés vous avez vos propres objectifs prenez votre temps et ainsi vous allez voir que progressivement vous allez évoluer je suis convaincu que si vous avez un objectif précis et une feuille de route claire vous allez l'appliquer et vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs en tout cas moi je vais marcher encore 30 minutes et ensuite je rentre à la maison sixième repas pareil que les autres 100 g de riz cru 100 g 150 g pardon de blanc de poulet cru tout est pesé cru et ensuite c'est cuit et pour les légumes j'avoue qu'en ce moment les légumes ça ne m'attire pas trop donc les 200 g je les mets pas là il y en a que 150 g donc ça me va très 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 bien et puisque mon estomac a vachement réduit et bien les 200 g des légumes j'arrive même pas les finir donc pour éviter le gaspillage je mets la quantité que j'estime pouvoir finir curry ketchup qui est excellente voilà pour ce repas je vais tranquillement aller manger et ensuite poursuivre sur ce que je fais en ce moment je travaille sur un nouveau projet que je vais vous présenter tout à l'heure succinctement le dernier repas je ne vais pas vous le filmer donc mon septième repas je vous affiche ici à l'écran les macronutriments en ce moment je travaille sur un projet qui me prend beaucoup de temps donc j'ai même pas vu le temps passer et là je vais rapidement aller faire ce repas et me remettre à travailler pour vous parler de ce projet succinctement je développe un progiciel pour la gestion de mes coachings je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres que je pouvais grandement améliorer dans mes suivis de coaching et j'ai un peu benchmarké des solutions sur le marché pour résoudre ces contraintes liées à mes suivis je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions intéressantes mais ça ne répondait pas totalement la réalité de l'activité que j'avais en cours donc je suis en train de faire de la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles merci mon ancien taf de consultant donc je suis à l'aise avec ça j'ai déjà tout rédigé bientôt ça part en production et donc niveau coaching ça va être excellent on va avoir un système de fonctionnement très ludique très très plaisant donc même pour moi ou pour les clients ce sera ce sera intéressant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous allez en tirer quelques bénéfices avec ce partage d'expérience mais surtout cette aventure c'est surtout ça partage d'aventure partage des émotions c'est fort quand même tout ce qu'on vit avec les garçons au travers de cette aventure de là où on est parti de là où on est aujourd'hui potentiellement qui nous attend demain on ne sait pas de quoi faire demain mais on profite de chaque instant mais seul les passionnés pour comprendre tout l'énergie tout l'investissement qu'on met dans nos aventures et je parle pas forcément des personnes qui sont passionnées de musculation je parle des passionnés tout court donc passion c'est quelque chose d'incroyable même si c'est une maîtresse exigeante quand vous faites ça ce n'est pas un sacrifice c'est un plaisir même dans la difficulté et il faut être passionné il faut il faut avoir un amour primaire pour sa passion pour aimer profondément une activité comme celle du bodybuilding et d'ailleurs comme pour toutes les passions vraiment je suis très content de vous emmener à chaque fois dans cette aventure avec moi vous montrer un maximum de choses et je suis toujours reconnaissant pour tous vos messages de soutien pour tous vos encouragements et pour cette bienveillance qui est autour de notre passion de plus en plus et de la reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de ce travail qu'on fournit et c'était vraiment mon objectif de déconstruire les préjugés pour permettre au plus grand nombre de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas tout simplement donc d'aller au delà des préjugés pour appréhender ce qu'on ne comprend pas je ne demande pas à ce que tout soit acquiescé mais de prendre un peu de recul pour voir un peu le travail qu'on fournit pour atteindre nos objectifs c'était tout pour moi je vais me remettre au travail je vous dis à très bientôt abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et vous allez aimer les prochaines vidéos j'espère en tout cas parce que je vous prépare des updates physiques sur ma progression on va faire ça à peu près toutes les quatre semaines donc chaque mois pour que vous puissiez vraiment avoir un maximum d'éléments je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci